« Demain nous appartient, spoiler, un départ choc sur TF1, Jordan à vous pour Nora. » Clémence menace Jordan sur TF1. Audrey, qui a découvert qu'il a volé au Spoon, confronte Jordan. Le jeune homme ne lésine pas sur les moyens pour la détourner de la vérité. Mais après un vol commis au lycée, il se retrouve au pied du mur. « Jordan lâche à sa mère la véritable raison pour laquelle il vole de l'argent depuis plusieurs jours. » « C'est lui qui a renversé Nora. » « Et s'il ne paye pas Clémence, elle balancera la vidéo de l'accident à la police. » Quel avenir pour Xavier dans Demain nous appartient ? Xavier est revenu à Sète pour faire une annonce à Raphaël. Contrairement à ce qu'elle pouvait imaginer, le procureur ne se réinstalle pas dans la ville hérothèse. Et pour cause, il s'est vu proposer un poste à Toulouse. Raphaël est abasourdi d'apprendre qu'il va partir à 2h30 de Sète. Xavier tient à s'assurer que ça ne pose pas problème à la mère de ses filles. L'avocate accuse difficilement le coup, mais n'a d'autre choix que se résoudre au départ de Xavier. Parallèlement, Demain nous appartient et secoué par un chantage. Clémence, qui a assisté à l'accident de Nora, Sahel de Figuerredo, a filmé la scène et menace de balancer la vidéo à la police. L'auteur du drame s'avère être Jordan, Maxime l'élu. Le fils d'Audrey, Charlotte Gaccio, a été contraint de voler dans la caisse du Spoon pour acheter le silence de Clémence. Il lui a déjà donné 180 euros, mais elle exige que toute la somme lui soit remise avant lundi.